Musique Musique, l'inventeur de la guitare surfait mort. Le musicien californien Dick Dale est décédé d'un arrêt cardiaque ce samedi 16 mars à l'âge de 81 ans. Sa mort a été confirmée par l'un de ses anciens batteurs Dusty Watson. La cause du décès n'est pas connue. De son vrai nom Richard Anthony Mansour, Dick Dale était surnommé le roi de la surf guitare et est connu pour son influence majeure sur les Beach Boys, Jimi Hendrix et le heavy metal. Guitariste, mais aussi auteur-compositeur interprète, il s'était découvert cette passion dans les années 1950. Après s'être essayé au surf, Dick Dale décide de créer un nouveau ton de guitare caractérisé par un son hyper saturé et des effets de réverbération. Un son mélangeant également des staccatos et des mélodies moyenne orientales. De fait, il avait travaillé avec le légendaire fabricant de guitare électrique Leo Fender pour concevoir des amplis capables de supporter des volumes assourdissants. Ce qui lui valut le surnom de père du heavy metal. Le guitariste surfeur avait décrit sa technique, dans une interview au New York Times en 1994, comme un style de staccato de l'outrailleuse lourde en référence à la puissance de mère nature, de notre terre et de notre océan. Misirlie, la consécration C'est en 1962 qu'il va connaître le succès avec son groupe Dick Dale et Edelton. Cette année-là, il réinterprète en performance accélérée à une corde le titre Misirlie, une chanson folklorique grecque traditionnelle. Ce son lui vaut alors le statut de vedette de la pop californienne. Il devient alors l'influence de nombreux groupes californiens comme les Beach Boys, bien sûr, mais aussi les Ventures, les Rumblers ou encore les Sur Paris. Son titre sera utilisé par Quentin Tarantino comme bande originale de son film Palm Kitchen en 1994. Dans une interview pour le magazine Rolling Stone, le réalisateur déclarait « Avoir Misirlie comme crédit d'ouverture, c'est tellement intense. Cela signifie simplement que vous regardez une époque et que vous regardez un grand vieux film. Cela jette tout simplement un défi que le film doit maintenant relever. L'ex-Beach Boy Brian Wilson lui a rendu hommage ce week-end. Le jeu de guitare de Dick a eu une énorme influence sur nous tous, a-t-il tweeté. Les Beach Boys avaient d'ailleurs repris Misirlie sur leur album Surfing USA en 1963. Rick Dick Dale, père de la guitare surf. On te doit tous beaucoup. Rock on, a écrit de son côté, Brian May, le guitariste de Queen. Détourné pour payer ses frais médicaux. Dick Dale continuait à se produire sur scène jusqu'à très récemment. Après avoir pris sa retraite dans les années 1978 à un cancer du côlon, il avait décidé de revenir sur le devant de la scène quelques années après. En 1979 il se blesse en agent, contracte une infection due à la pollution qui aggrave sa blessure et risque de perdre sa jambe. A la suite de cette mésaventure, Dick Dale devient un fervent défenseur de l'environnement. Dans une interview au Pittsburgh City Paper en 2015, il déclarait, je ne peux pas arrêter de tourner car je vais mourir. Je mourrai physiquement et littéralement. Dans une autre interview pour Billboard, il expliquait avoir souscrit une assurance maladie couvrant les dépenses liées au traitement du diabète, d'un cancer et autres soucis de santé. Toutefois, il expliquait que les assureurs refusaient de couvrir son réapprovisionnement en matériel de soins pour guérir son infection de la jambe. Pour pouvoir payer les factures médicales pour soigner sa jambe, il était obligé de continuer ses concerts. Depuis le début de l'année 2019, il était entourné à travers le continent américain. Sous-titrage Société Radio-Canada